Donc moi je suis Pascal Picot, le président de l'Agora du Développement RH. Donc je suis très content de partager ce quatrième gala avec vous, puisque c'est la quatrième fois qu'on se retrouve, deuxième, troisième fois ici. Quelques mots, alors on est 48, nous, on est comme vous en fait, on a le même chiffre. Deux autres chiffres, c'est-à-dire que quatre partenaires qui participent, et je vais les nommer parce que c'est important, parce que sans eux il n'y aurait pas la soirée. Donc on a l'IFCV, qui est notre partenaire un peu historique. On a EF Linguistic, Education First, qui est présent ici. On a Opcalia, qui accompagne les entreprises dans leur développement RH et formation. Et puis on a C-Level, qui est notre petit dernier sur la digitalisation, qui est rentré avec nous cette année. On est quatre aussi au comité de pilotage, donc c'est moi qui parle, mais c'est un travail d'équipe bien évidemment, deux femmes, deux hommes, vous voyez, on est dans la parité totale. Donc on a neuf soirées aussi qu'on organise, on a la même application, chartée avec le logo. Et je pense que la convivialité, alors j'ai entendu, mais ça résonne dans tous les clubs, mais c'est vrai que chez nous c'est aussi important de se nourrir dans l'apport qu'on peut avoir autour d'un repas, autour d'une convivialité, des moments informels, que des gens qu'on peut faire intervenir, et donc de la réflexion qu'on va pouvoir avoir sur une thématique ou une autre. Donc voilà, on s'était donné comme enjeu, en fait, les objectifs, on les a atteints, parce qu'on a eu une croissance à deux chiffres, c'est ça, en termes de renouvellement d'adhérents, donc ça c'est important, parce que c'est un travail aussi là d'équipe et des partenaires, je dois dire, qui nous apportent des nouveaux adhérents, donc encore merci aussi pour leur investissement. Et puis, donc on a fait rentrer une personne de plus au comité de pilotage, puisque il faut gérer la croissance, et un partenaire de plus, donc comme je disais, qui nous a rejoints cette année. Et on fait des fonctions croisées, des agoras croisées, cross-fonctions avec d'autres partenaires. Voilà, on vous a préparé pour les membres du club, un petit mot pour les membres quand même du club, parce que c'est leur soirée, c'est notre soirée à tous, mais on a préparé pour la prochaine rentrée, la prochaine saison qui s'annonce, on a déjà tout le programme, alors après on verra, suivant l'ordre où on va le mettre en place, mais vraiment, on vous a préparé des rencontres très sympathiques, des intervenants de qualité, une pointe de décalage, parce qu'on aime aussi le décalage dans notre club, c'est hyper important. Donc ça devrait être très très bien l'année prochaine, n'hésitez pas à en faire revenir.